Nous sommes à l'étape parisienne du DevOps Tour et nous sommes en compagnie aujourd'hui avec Fabien Amico de la société Triptyque et Jessica Picot également de la société Triptyque. Donc ce DevOps Tour a été organisé et co-organisé par Nutanix et Triptyque. Alors finalement, quelle était l'idée que vous avez eue en organisant ce DevOps Tour ? Quels étaient les objectifs ? Qui est-ce que vous vouliez toucher ? Alors en fait, chez Triptyque, on organise déjà depuis 2015 le DevOps Idées. C'est une journée de conférence qu'on fait au Stade Vélodrome donc à Marseille autour de tous les sujets DevOps, des technologies Docker et de la conteneurisation on va dire de manière globale. Le but c'était d'avoir des participants qui pouvaient rencontrer des gens qui avaient expérimenté le DevOps, que ce soit d'un point de vue méthodologie, outillage, organisationnel et de profiter de ces retours d'expérience. Donc l'an dernier par exemple, on a accueilli plus de 600 personnes avec des participants qui ont pu avoir des retours d'expérience de sociétés comme Orange, comme la Société Générale qui sont venus expliquer comment ils ont porté DevOps dans leur société, quelles difficultés ils ont rencontrées, comment ils ont pallié. On a aussi des ateliers de formation qu'on propose autour de certaines technologies durant cette journée pour essayer de faire de cette journée quelque chose d'assez complet. On a été sponsorisé entre autres par Amazon, par Microsoft, par Docker, GitHub donc c'est une journée qui a eu de belles conséquences derrière et dès la première session en 2015 on avait rencontré la société Nutanix qui avait été séduit par le format en fait et nous a proposé cette année de mener cette journée de conférence un peu en dehors des murs du stade en gardant l'idée de faire de faire ça dans des stades et c'est pourquoi on fait cette année ce DevOps tour dans différentes villes et à chaque fois dans des stades et on est donc. Très bien donc finalement vous faites de l'évangélisation un peu de ce DevOps donc c'est une extension relativement naturelle de ce que vous faites habituellement donc que la société Triptyque en fait Fabien vous êtes le cofondateur de la société vous venez vous du monde du développement donc finalement de passer du développement au DevOps c'est une évolution relativement naturelle mais alors d'ailleurs vous êtes une société marseillaise donc être présent ici dans le chaudron parisien est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant pour vous je suppose que non enfin j'espère donc vous venez de ce monde du développement l'évolution vers DevOps est relativement naturel mais en gros qu'est-ce que est-ce que vous faites plus que de l'évangélisation ou quelle est votre votre activité réelle dans ce domaine-là ? Alors nous historiquement comme vous l'avez dit effectivement on vient plus du monde du développement mais on a tout de suite eu la volonté d'accompagner nos clients dans cette nouvelle ère de l'industrialisation de tous les processus et de tous les process de développement pour aider nos clients à produire du logiciel plus rapidement et de meilleure qualité donc très rapidement on est allé vers ce qu'on appelle le DevOps même si au tout début de triptyque ça ne s'appelait pas encore DevOps mais on en parlera peut-être à la fin mais on a dès le départ voulu créer des outils on a voulu créer des méthodes qui permettent à nos clients d'être plus agile en quelque sorte dans 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 leur cycle de développement et de production de logiciels donc oui on intervient dans le DevOps et aujourd'hui on intervient sur sur différents axes si vous voulez pour pouvoir faire du DevOps aujourd'hui vous devez avoir des réflexions sur les outils que vous utilisez sur les méthodologies que vous mettez en place et sur l'organisation de vos équipes donc nous aujourd'hui on a la capacité d'aligner ces trois compétences et d'avoir des équipes pluridisciplinaires chez nos clients pour avoir une transformation vraiment transversale oui donc l'idée c'est pas seulement d'expliquer de présenter de démontrer ce que c'est que le DevOps, comment ça marche, qu'est ce que ça fait c'est vraiment d'accompagner les clients chez eux tout au long d'un projet pour véritablement mettre ça en place pour que ça ait des résultats concrets tout à fait nous on fait du service on accompagne nos clients dans cette transformation on a mis en place une méthodologie d'ailleurs qui nous permet d'accompagner nos clients dans ce qu'on appelle le voyage vers le DevOps parce que dans le DevOps il y a tout un vocabulaire je crois il faut apprendre le lexique avant de pouvoir comprendre ce que c'est non pas forcément il y a un vocabulaire qui s'est créé autour de autour de cette méthodologie mais on parle de voyage parce que c'est une transformation qui peut être longue on ne peut pas faire ça au coin d'une table et cocher la case DevOps après une journée de formation comme je l'ai dit il y a différents axes à traiter l'axe technologie c'est pas forcément le plus difficile le plus complexe sera l'axe qui touche à la méthodologie et aux organisations en fait souvent dans ce genre de projet on le point difficile c'est la conduite du changement parce que les gens sont habitués à faire des choses et changer c'est toujours très difficile tout à fait tout à fait surtout quand on n'est pas on parle beaucoup de DevOps dans des start-up dans des sociétés d'internet très connu mais tout le monde ne travaille pas dans une start-up américaine où tout le monde est très mature sur ces sujets donc effectivement la conduite du changement c'est un axe très 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 important c'est pour ça que nous dans l'équipe on a recruté des experts en conduite du changement en plus des experts en agilité donc en méthode agile en scrum et en plus des experts techno je dirais qui font partie de la société depuis toujours et dans le degré d'adoption de ce mouvement on va l'appeler mouvement des votes qui a plusieurs composantes comme vous l'avez indiqué vous diriez qu'on est déjà bien avancé on est dans le concret ou c'est encore quelque chose en devenir alors on est encore au début même si toutes les sociétés évidemment n'ont pas le même niveau de maturité sur sur ces sujets on a quelques sociétés qui portent le mouvement et qui et qui sont très affichés là dessus et qui ont fait des transformations assez assez importantes mais on va dire que sur le la majeure partie des sociétés le gros de la troupe c'est encore en devenir on a aussi des niveaux de maturité différent en fonction des sujets c'est à dire que sur les sujets techno sur l'outillage on est souvent assez avancé lorsque nous on intervient chez nos clients on se rend compte que l'outillage de l'intégration continue de déploiement continu de tests sont des sujets qui sont déjà traités ou en cours de de traitement il ya des réflexions assez avancées là dessus par contre sur l'agilité ou sur les modifications en profondeur de l'organisation des équipes là ce sont vraiment des sujets très nécessaire et pour les clients qui sont les plus avancés donc qui ont mis en place des projets est ce que finalement la méthode DevOps est probante ou est-ce qu'il ya encore des aménagements à faire de notre expérience la méthode elle est probante même si on peut pas parler d'une méthode bien définie en tant que telle il n'y a pas une méthode comme c'est pas une méthode comme peut l'être scrum où il ya une méthode bien définie où on a en quelque sorte des guidelines pour l'appliquer il n'y a pas vraiment une méthode DevOps à appliquer c'est vraiment au cas par cas c'est plus une culture à adopter et lorsqu'on réussit à rentrer vraiment dans cette culture et que lorsqu'on a l'appui du management pour pour mettre en place cette transformation oui les résultats sont au rendez vous et les résultats peuvent être de de tout ordre et ce sont des choses que l'on définit on a des indicateurs à mesurer que l'on définit en début de mission avec nos clients parfois ce sont des problématiques de délivrer il faut délivrer plus rapidement pour être plus performant sur son marché parfois on a des problématiques de qualité que l'on doit mesurer ou parfois un sujet complètement différent on a des problématiques de recrutement dans les équipes on a des développeurs qui lui qui sont en démission qui ne sont plus motivés des gens qui partent de la société il faut réussir à impulser une volonté dans l'équipe et ça passe aussi par par du DevOps très bien alors donc on vient de le voir vous en tant que société triptyque vous êtes impliqués dans je dirais dans tous les compartiments de ce mouvement d'Evox donc il y a la méthodologie il y a la conduite du changement il y a l'organisation et puis il y a aussi l'outillage alors l'outillage c'est un domaine un peu différent des autres parce qu'il est il est un peu technique est ce que vous vous êtes aussi impliqué dans ce domaine alors oui on est impliqué parce qu'on a on propose une même une solution que vous avez développé ou qu'on a développé depuis maintenant quatre ans cloud unit je te laisse en parler peut-être mieux que moi non oui effectivement donc on développe on développe un outil qui s'appelle cloud unit qui est une brique qui s'inscrit parfaitement dans le DevOps donc qui est à destination des développeurs et des opérations c'est une brique qui va permettre de trouver une sorte de certaines synergies entre les équipes et qui permet d'industrialiser les développements et d'automatiser les phases d'intégration continue de déploiement continu alors c'est un outil qui est basé sur docker on est on est le principal partenaire en france de docker sur le volet formation et conseils et donc naturellement on a basé notre notre solution sur docker parfois je dis aussi que c'est le chemin le plus simple vers docker et pour pour nos clients étant donné que on va se positionner au dessus de l'outillage docker et donc pour les développeurs il ya zéro courbe d'apprentissage vous allez pouvoir créer vos environnements d'exécution déployer vos applications et avoir tout un outillage de de monitoring et de l'analytique sur vos applications très très simplement juste en cliquant et en déployant vos applications ça se fait vraiment naturellement très bien donc à l'issue de ce devops tour là quelles sont pour vous les prochaines étapes est ce qu'il ya encore de des manifestations importantes qu'est ce que qu'est ce que vous avez en tête déjà alors là déjà on a dépassé un petit peu la moitié on va dire des dates du devops tour on est assez content du résultat et des gens qui viennent nous rencontrer sur ces dates on est de manière générale très actif au niveau de la communauté devops et docker on porte plusieurs meetup on porte le meetup docker ex marseille on porte le meetup rentoir sur paris le meetup devops en provence de manière globale de la même manière que vous avez dit tout à l'heure pour nous c'est important d'évangéliser de mettre en relation les personnes parce que on est quand même sur quelque chose qui est en devenir et il faut encore beaucoup en parler avant de donner l'opportunité à certaines sociétés de nous rejoindre dans le mouvement et de les accompagner donc aujourd'hui triptyque c'est tous ces événements là on est 25 personnes on a deux agences sur aix-en-provence et sur paris on a une agence qui est en création à montréal puisqu'on a été appelé à aller parler de ces sujets là aussi au canada et donc on est on est en plein recrutement de de talent côté développement côté ops et on espère aussi avoir des retombées de ce point de vue là avec ces événements c'est assez amusant qu'on vit on a une agence à paris parce que nous parisiens on a plutôt tendance à dire on a des agences en province donc c'est un peu le renversement mais bon vous êtes basé à marseille c'est normal je crois qu'on a fait un tour assez complet fabien jessica merci beaucoup merci à vous merci